Sur ces trois vidéos, il y en a deux où on voit clairement... Alors il ne s'agit pas de photos, j'ai entendu parler de photos, etc. Ces photos sont tirées des vidéos. Nous avons affaire à des vidéos de caméras de surveillance. Sur deux de ces vidéos, nous voyons une forme blanche, plus qu'une forme, puisque c'est une silhouette de petite taille, d'une... semble-t-il une enfant, ou en tout cas quelqu'un de petit, avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns, des nouées qui est à droite. En fait, le véhicule, qui est une Audi A3, comme celle de Nordal-Lelandais, est corrélé avec celui-ci par un certain nombre d'éléments, d'autocollants, d'éléments concernant les jantes, concernant telle ou telle chose, ce qui nous permet de penser, nous, qu'il s'agit du véhicule de Nordal-Lelandais. Celui-ci a, aujourd'hui, visionné les vidéos avec ses trois avocats, et, devant ces éléments, il a indiqué que ce n'était pas sa voiture et qu'il ne l'était pas là. Pour le reste, il s'est expliqué, il s'est longuement expliqué. C'est un homme qui s'exprime calmement, avec beaucoup de sang-froid, et qui a maintenu toutes ses dénégations et a donné des explications qui sont ce qu'elles sont. À l'issue de son audition, il a été mis en examen par les trois juges d'instruction pour le meurtre précédé d'un autre crime. Sous-titrage Société Radio-Canada